C'est bien Kalaba, qu'est-ce qu'il va faire ? Il passe de l'extérieur du pied pour Trezan Poutou. Le ballon est toujours pour Kalaba, qui contrôle. Il ouvre au côté droit, c'est bien fait. Pour Loussadissou. Loussadissou est le centre sur la tête de Singoulouma. Il a appuyé plutôt. C'est la reprise du pied de Singoulouma. Et il est encore contré par le gardien qui s'est heurté avec le montant. Singoulouma a mis le ballon entre le gardien et le montant. Et voilà, le gardien qui a percuté le montant. C'était encore bien joué. Je croyais que Singoulouma allait se jeter de la tête, mais il a préféré l'intérieur du pied gauche. Et là, il a mis en difficulté le gardien Salim Akram. On revoit l'action. Ah, c'est une belle reprise. Belle reprise et le gardien qui est mis en difficulté pour la énième fois dans ce match. alors qu'on ne joue que la dix-septième minute de jeu. Et ça a permis à l'équipe Soudanès de souffler. Parce que cette équipe est vraiment inculée. Et on va voir le remplaçant, le gardien réserve de cette équipe. de El Merir. Ah, parce que là, on ne sait pas si Akram va continuer la partie. A mon avis, ça va aller. Il s'est relevé. Ah, mais il a vraiment percuté, le montant. Allez, ça va aller. Akram va bien tenir sa place dans le but de El Merir du Soudan. Et c'est un corner à l'avantage des courbeaux du tout-puissant Mazeme Angléber. Allez, on revoit. Ah, ça c'est un très bon angle. On voit comment il a percuté le montant. Et le corner qui est parti coupé au premier poteau par la défense. Ça revient dans le pied de Loussa Dissou qui joue avec Kouloukouta. Kouloukouta qui alerte Samanta. Samanta, il dévie un peu et les ballons vont être sortis de la sauveur de réparation par la bonne défense. Attention, incompréhension et finalement, le ballon va être gardé par le courbe de Mazeme avec Renfort de Kalaba. Transversal pour Trezon Poutou. Trezon Poutou qui est surveillé comme du lait sur le feu. Attention. Bonne défense. Singoulouma et plutôt, que dis-je, Soudou qui surveille Jonas Akouaha son compatriote. Il les connaît très bien. Allez, Loussa Dissou. C'est un début de match laborieux quand même pour lui, Loussa Dissou. Il règle les contrôles et pourtant, et pourtant, c'est l'un des hommes des courbeaux ce dernier temps. C'est lui qui a réussi à donner la victoire au tout-puissant Mazeme lors du derby du championnat national contre le FC Santélo Loupopo un but à zéro. Match de la septième journée. Et Mazeme qui occupe d'ailleurs la première place ex-echo avec l'ASV Club, mais ASV Club à l'avantage du gol à verrage. Attention avec Bonali Samanta. Samanta avec Trezon Poutou. On peut tout. Il joue avec Kalaba. Kalaba l'entrée. Est-ce qu'il va frapper ? Ah, c'est fait, mais la frappe était écrasée. Ce n'est pas encore fini. Wawa qui va se dégager. Non, directement sur Kalaba. Qui contrôle laborieusement ce ballon et qui les rend à l'adversaire qui concerne la touche. Allez, le ballon va revenir sur Kalaba. Renford qui joue avec Loussa Dissou. Loussa Dissou pour Kimo Aki. Kimo Aki avec Trezon Poutou. Le ballon est contré. C'est une action de contre-attaque pour le Soudanais. en partir. Mais Mazeme s'est bien réplacé. Attention. Ils sont là nombreux. Et le ballon est récupéré par Loussa Dissou Bacillois. Loussa Dissou avec Samanta. Samanta pour Trezon Poutou. C'est bien fait. Il y a beaucoup d'espace. Trezon Poutou. Il va renverser du côté droit pour Loussa Dissou Bacillois. Il va crocheter Loussa Dissou. Et il y a faute sur Loussa Dissou Bacillois. Et ça offre un très bon coufond. Pourquoi pas à Kasusura. Parce que c'est sur le côté droit. Et un gaucher peut bien jouer. Mais bon. On peut aussi jouer du pied droit pour chercher les grands gabarits du côté des corbeaux. Et pourquoi pas Ilongonga Seigneur Sadam. Lui aussi. Il peut bien jouer ces genres de ballons qui peuvent mettre en difficulté le gardien Akram. Ah c'est un bon ballon alors qu'on joue la 21ème minute de ce match. Ilongonga Seigneur Sadam. Il va jouer dans la sauveille des réparations. Et la belle sortie. La belle envolée même du gardien. Et ça va revenir la frappe. Oh lolo ! Quelle frappe de Renfort de Calaba. Claquée en corner par Akram. Et Akram qui est encouragé par ses partenaires. C'était une très très belle frappe de Renfort de Calaba. Ah il a le secret de ces genres des frappes. Il a marqué comme ça contre Power Deinamos. Et le corner qui est parti. Et c'est le but. C'est le but de Buona Ali Samantha. L'ouverture du score du tout puissant Mazeme Anglebert à la 21ème minute d'un jeu. Et c'est Buona Ali Samantha le Tanzanien qui longe le cuir au fond des filets de la tête. Reprenons le corner de trésor de Mputou Mabie. Et ce but vient récompenser les efforts des combos. Au revoir à ce but au ralenti le corner bien joué sur la tête de Buona Ali Samantha. Quel but. Il est monté plus haut pour croiser sa tête et battre enfin le gardien à la crame. Au revoir. Il a été marqué par l'ivoirien Wawa qui n'a rien vu. Un but à zéro pour le tout puissant Mazeme Anglebert dans ce match allé des 8ème des finales de la ligue de champion de la CAF. Et les publics donnent de la voix. à plusieurs titres au niveau national. Au niveau africain c'est une équipe qui a joué la finale de la Coupe de la Confédération en 2007. Finale perdue. Et voilà Mazeme qui va tenter de sortir cette équipe et pour sortir cette équipe il faut réaliser un bon résultat. et Guyven Singoulouma va faire va céder plutôt ses partenaires va quitter ses partenaires pour céder sa place à Deokanda Moukok aller les percutons et liés du tout puissant Mazeme qui va tenter de mettre en mal cette défense régroupée des Almerir du Soudan. On a besoin des gens qui peuvent dribbler pour mettre dans des bonnes dispositions le joueur à 13 ans pour tout. Allez, qu'est-ce qu'il va faire ? Il joue du côté droit pour Deokanda qui touche son premier ballon Kanda Moukok allez, il va se défaire de son ange gardien allez, il joue avec Ilongonga Sagnan c'est bien fait on joue du côté gauche pour Kassosoula Kassosoula qui rate complètement sa passe et qui rend le ballon au diable rouge plutôt les Red Devils avec le Ligérien Keleti Osounoua Keleti Osounoua qui va ouvrir pour Jonas Akouaha qui n'aura pas le ballon bien surveillé par Kimo Akimpe là allez là c'est encore un ballon rendu Nathan Sinkala qui va s'ébattre et dans dégagement de Kulukuta pour Buonali Samanta il est bon dans la protection de la balle Buonali Samanta qui joue avec Deokanda Deokanda il joue avec Samanta au deuxième pote on démane le ballon et la passe qui va être coupée par Serge Wawa qui met directement le ballon en touche allez le chrono qui tourne Mazembe doit se réveiller pour marquer des buts jusque là on est à un but à zéro mais Mazembe doit faire mieux que ça s'il veut bien voyager et les joueurs sont bien conscients vous voyez comment ils sont en train de se déployer sur le terrain ils cherchent par tous les moyens face à une équipe très très rodée derrière ils cherchent des opportunités allez transversal pour Buonali Samanta il est battu dans les airs récupération descend et or qui concède directement la touche ils sont très solides et très concentré derrière les joueurs soudanais allez Nathan Tinkala Tinkala allez il joue du côté gauche pour Kassosula c'est bien fait belle ouverture pour Kassosula qui va faire un centre Trezón Poutou et la vape l'extérieur du pied droit de Trezón Poutou qui bat finalement le gardien et crame Trezón Poutou Mabie qui marque le deuxième but du tout puissant Mazembe dans ce match quel but c'est vraiment extraordinaire Trezón Poutou ce qu'il a fait extérieur du pied droit pour battre le gardien qui ne s'y attendait pas on joue la 24e minute de la seconde période et le tout puissant Mazembe met actuellement deux buts à zéro extraordinaire extraordinaire but de Trezón Poutou Mabie Allez Mazembe qui est encore récompensé Mazembe récompensé parce que il faut le dire il faut le reconnaître depuis le début de ce match c'est Mazembe qui fait les jeux Allez c'est pas encore fini peut-être ça va ouvrir les brèches encore davantage Kalaba qui joue avec Deokanda Deokanda Moukok qui va crocheter il joue avec Kalaba Allez Kalaba pour Ilongonga Sanya Ilongo qui rate sa passe et c'est une action de contre-attaque mais la défense est quand même bien alignée Allez là il y a position de hors-jeu de l'Ougandais Mike Moutiaba Allez 2 à 0 maintenant avec Trezor qui a donc marqué son quatrième but dans cette Ligue de Champions Il est vraiment sur la shortlist des meilleurs victoires attention il a encore trouvé Trezor pour tout Oh là 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 c'est le défenseur ivoirien Wawa qui s'est interposé Allez Nathan Sincala qui est venu redynamiser encore davantage le milieu de terrain Mademazembe il va jouer avec Kasusula Kasusula pour Buonali Samanta c'est bien fait Samanta il va frapper c'est légèrement au-dessus de la barre transversale quelle frappe de Buonali Samanta ah le match est complètement emballé et le stade qui chante tout va où est tout va où est c'est la chanson fétiche de Louchoua c'est dernier temps et c'est tous les stades alors qu'on revoit cette belle frappe légèrement légèrement au-dessus de la barre transversale et il y a encore du temps allez Kalaba Kalaba qui est dépossédé du cuir attention à cette descente Constant on va parler avec le coach de l'équipe sudanaise coach you are coming here Madembe leave the first leg here at home and the score is 2-0 with what state of mind you play the second one at home first I want to say congratulations for TPM Zambie very strong team very nice team very nice system in the field and we try to control the power for TPM Zambie the both goals I think it's that the players for TPM Zambie have a good condition and also Marir not play a good game we not play just try to defend it but now we go have the second leg in our home we try to make one job better than we made here at Lubumbach you just defend and at home you think that you will win Mazembe 3 or 2 against 0 I don't know what will happen in the future I just say I try to improve my team for the next leg what do you see TPM Zambie this year yes very nice team congratulations thank you it was the coach of the team sudanese who was with us he thinks that TPM Zambie is an team who has extremely power they tried to play they tried to maintain everything they did was to maintain the team of TPM Zambie 2 buts to 0 it could be remontable at the home but he can't as coach of the team sudanese see the future see you